Bonjour, je m'appelle Margot Hager, je suis l'éditrice de Magédition. C'est une maison d'édition de littérature jeunesse en lien avec les mondes imaginaires. Nous avons lancé avec Lénia Major et Sarah Ferulio un projet qui s'appelle La Princesse Mécanique. Le financement du projet est réalisé grâce à la plateforme de crowdfunding Ulule, afin d'en assurer la promotion et l'impression aussi des différents exemplaires. De quoi parle ce livre ? La Princesse Mécanique est un roman jeunesse écrit par Lénia Major, à destination des enfants à partir de 7 ans et illustré par Sarah Ferulio. Les thèmes principaux sont la différence, l'amitié et le courage. Je vais vous lire un rapide résumé. Tandis que Stella est applaudie par un public conquis après une représentation à l'Opéra de Paris, une catastrophe sans précédent va bouleverser sa vie. Elle devient miette et reléguée dans les tréfonds de l'Opéra, elle devra réapprendre à vivre loin des feux de la rampe. Elle troque une troupe de danseurs étoiles pour des personnages loufoques et rafistolés au grand cœur. Donc où en sommes-nous dans le projet ? Les corrections ont été terminées. Et d'ailleurs, si vous voulez écouter le premier chapitre lu par l'autrice, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Lénia Major Auteur Jeunesse. Et en ce moment, Sarah réalise les illustrations, toutes en couleurs d'ailleurs, qui sont à l'intérieur du roman. Donc vous pouvez les retrouver sur la page Ulule ou sur Instagram avec le compte de la maison d'édition de Majedition. Et nous avons mis aussi à disposition de nos contributeurs un paper toy que Sarah a réalisé. Donc le paper toy, c'est un petit jouet en papier. On découpe et ensuite on colle les différentes faces. Et donc ça fait un jouet 3D en papier. Donc ça va être idéal pour occuper vos enfants pendant le confinement. Et on organise aussi des concours pour gagner des affiches, des marque-pages et d'autres cadeaux pour gâter nos contributeurs. Donc vous avez jusqu'au 18 mai pour monter à bord de notre train, la princesse mécanique. Donc je vous donne rendez-vous sur la page Ulule du projet. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis une bonne fin de confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada